bonjour chers frères et sœurs chers compatriotes bon je vais devoir satisfaire aujourd'hui à la curiosité des centaines de personnes qui m'envoient incessamment n'est ce pas des messages parce que je veux connaître mon point de vue sur la situation qui prévoit actuellement en guiné et surtout sur la situation du professeur et lorsqu'on observe n'est ce pas tout le brouillard qu'il ya n'est ce pas sur la situation qui prévoit actuellement en guiné toutes les suspicions qu'il ya sur l'état de santé du professeur alpha qu'on est lorsqu'on voit n'est ce pas les différents déplacements de l'actuel premier ministre par intérim lorsqu'on voit le déplacement aussi du chef d'état-major des forces armées pour la turquie afin d'aller rencontrer le président de la république il y a de quoi s'interroger il y a de quoi se poser n'est ce pas des questions alors la question à tout son paysan d'or ceci dit je vais peut-être décevoir n'est ce pas plus d'homme mais je ne donnerai pas une réponse partisan si mon point de vue compte pour vous c'est parce que peut-être vous accordez un type de crédit à ce que j'ai dit souvent alors je vais devoir ôter n'est ce pas mon manteau de politiciens partisans pour porter n'est ce pas mon manteau d'analyste et donc je partirai n'est ce pas sur la base des éléments à mon possession je me baserai n'est ce pas sur des faits et rien que des faits pour faire une analyse mon analyse pardon alors je partirai n'est ce pas du postulat le passé est appelé par les politologues bien entendu le postulat je passerai n'est ce pas du postulat pour me baser n'est ce pas sur le présent afin de me projeter dans l'avenir et donc je ferai une projection en quelque sorte une prédiction certes je ne suis pas un charlatan mais je ne fais que mon devoir de politologue ceci dit si je me base sur les faits la situation est telle qu'au sein même de la mouvance il n'y a pas d'entente vous savez j'avais pointé du doigt à un moment donné les j'avais dénoncé les vélétés de damaro quant à son ambition n'est ce pas à succéder au professeur alpha conné évidemment le message est tombé dans de bonnes oreilles l'affaire a été pris à bras le corps les activistes ont sonné le toxin et continue n'est ce pas de sonner le toxin chose qui est une bonne chose chose que j'apprécie et donc cette situation a créé pas mal de problèmes à damaro déjà au sein de la mouvance il ya tellement de dissensions et il ya des problèmes entre lui et d'autres membres n'est ce pas de la même mouvance ses frères même de la guinée forestière vous n'êtes pas sans savoir qu'il était récemment n'est ce pas qu'il avait des soucis avec mon séné camara par rapport à un prétendu détournement chose qui a été relé d'ailleurs par tous les médias de la place et en plus de ça il ya aussi docteur janet de la mouvance qui a aussi des ambitions cachées il ya casserie aussi qui a ses ambitions à lui sauf qu'à part damaro docteur janet aussi est à disqualifier dans la mesure qu'il n'a pas de personnalité il n'a pas d'orat il n'a pas le verbe facile il n'a ni le contact facile et pourtant pour rassembler n'est ce pas les gens autour de toi pour qu'il y ait un consensus autour de toi il faut préalablement avoir le contact facile faire appel les gens le convaincre les assurer quand tu es suivant ils auront n'est ce pas leur intérêt aussi parce que la politique après tout c'est les intérêts quant à casserie il traîne tellement de casserole tu ne sauras qu'il ne saura n'est ce pas faire l'unanimité au sein même de la mouvance donc du côté de la mouvance pas d'espoir on ne peut compter ce personne actuellement qui puisse l'espace succédé du côté maintenant de l'opposition ou quel problème il ya un problème parce que déjà à l'état actuel il n'y a pas de communication entre les ténor de l'opposition les ténor de l'opposition ne s'entendent pas s'ils ont été incapables de s'accorder sur un leader afin que celui d'or n'est ce pas plus représenter toute l'opposition face à l'alpha qu'on est c'est à dire une candidature unique je ne pense pas qu'ils pourront s'accorder pour trouver une personne qui pourra n'est ce pas piloté ou diriger la transition qui pointe à l'horizon ça c'est une réalité donc de ce côté aussi au sein de l'opposition il ya un gros problème le problème est que vous savez quand on est politicien on calcule tout s'accorder par exemple au sein de l'opposition sur une personne et que la personne est de l'ufdg les autres vont céder mais si c'est un membre de l'ufdg qui dirige la transition il va peser beaucoup dans la balance sur la balance il va peser dans la balance et cette situation pour faire basculer n'est ce pas les choses en faveur de l'ufdg et si c'est n'est ce pas un membre de l'ufdg les autres penseront la même chose si c'est un membre de l'ufdg les autres auront le même réflexe voyez vous combien de fois la situation sera compliquée et chaotique et pourtant en cas de force majeure si alpha qu'on est n'est plus là il faudrait d'abord que les gens de la mouvance s'accordent entre eux ceux de l'opposition s'accordent entre eux et ensuite mouvance et opposition s'accordent pour qu'il y ait une personne consensuelle qui puisse diriger n'est ce pas la transition chose qui sera difficile déjà lorsqu'on prend les deux groupes il n'y a pas d'entente à la mouvance il n'y a pas d'entente n'est ce pas l'opposition et d'abord le préalable qu'il faut qu'il y ait entente dans l'opposition entente dans la mouvance ensuite que mouvance et opposition s'entendent sur une personne consensuelle qui puisse diriger la future transition voyez vous combien de fois ça serait chaotique un désordre total et pourtant il faudrait que le pays soit dirigé alors on pense à qui aux militaires sauf que les militaires même ne s'accordent pas non plus ce qui sont des responsables militaires actuellement sont des responsables qui ne sont pas aimés dans les camps ils sont là parce qu'ils sont proches d'alpha qu'on est la même configuration ce n'est plus la même configuration qu'au temps de compter où il y avait les dades qui étaient populaires les secs bas qu'on était qui était populaire au sein de l'armée donc eux ils ne pourront pas et donc quoi faire à qui compter ou sur qui compter évidemment je vais vous surprendre comme je l'ai dit au préalable dans le jeu je vais vous surprendre c'est la communauté internationale qui va franchir et cette communauté internationale à la confiance portée sur une personne c'est celui là même qui a dirigé n'est ce pas la transition en 2010 je vais vous parler du général qui s'est engagé en 2010 que oui qu'il est prêt à organiser des élections et remettre n'est-ce pas le pouvoir aux civils et donc j'ai pas besoin n'est-ce pas de redire le nom de ce fameux général vous le savez tous déjà il s'agit bien entendu du général secouba konati chers frères et soeurs c'est ce qui pointe à l'horizon il ya une transition qui pointe à l'horizon et cette transition sera dirigée par le général secouba konati alors les plus malins des politiciens ont tout intérêt à s'approcher du général secouba konati et oui voilà la situation telle qu'elle se présente et voilà la description que je pourrais faire de la situation et je ne pense pas qu'il y ait une autre alternative ou une autre explication ou analyse politique qui vaille que celle que je viens de faire en toute humilité